... Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir à côté de ma collègue la ministre et d'État, ministre et de la Justice, Mme Rose Mutomokiesse. Il vous souviendra qu'à notre dernier échange, nous avions le ministre de Droits humains, mais pour des raisons d'agenda liées à l'emploi du temps de Mme la ministre d'État, elle n'a pas pu nous rejoindre. Donc aujourd'hui, nous venons pour faire cet exercice. Comme vous le savez, la redévabilité est une exigence dont le gouvernement du Premier ministre Sama le connaît. Lui-même a donné le temps dans le cadre de son jour, vous l'avez suivi. Et nous, donc, les différents membres du gouvernement, nous sommes astreints à cet exercice. L'exercice d'aujourd'hui va porter, entre autres, sur la restitution du voyage que nous avions fait il y a quelques jours, donc du mardi au... du samedi au mardi dernier, dans les provinces sous état de siège, principalement à Bounia et à Béni. Le Premier ministre a conduit une forte délégation avec neuf membres du gouvernement. Et dans ces délégations, il y avait d'abord la ministre d'État, ministre de la Justice, le ministre d'État, ministre du Budget, ministre de Solidarité Affaires Humanitaires, ministre des Femmes du Genre, vice-ministre de l'Intérieur, vice-ministre des Affaires Étrangères, ministre de la Communication. La mission a été plurielle parce que, parallèlement aux activités que le Premier ministre tenait lui-même en tant que chef du gouvernement, la ministre d'État et les autres membres du gouvernement tenaient des activités liées à leur secteur respectif. Parce que vous vous souviendrez que dans l'un de comptes rendus du Conseil de ministres, le président de la République, chef de l'État, avait recommandé à tous les ministres et dans leur secteur respectif de prioriser les provinces sous état de siège qui nécessitent un suivi étroit sur les différentes questions. Parce que vous savez que la question de l'état de siège requiert des solutions transversales. Dans cette mission du Premier ministre, il y avait un focus qui a été consacré d'abord à l'écoute, notamment des députés provinciaux, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient de ce côté-là. Vous avez vu qu'au niveau de Bénine, nous avons rencontré la société civile, notamment les jeunes de la lutte pour le changement de la Lucha, pour avoir des discussions et recueillir les différentes opinions. Pour nous, le gouvernement, l'état de siège ne pourra réussir que suivant le triptyque opération militaire, sensibilisation de la population et démobilisation. Et du point de vue de la démobilisation, vous avez vu que le nouveau dirigeant a été mis en place et que bientôt, au retour du Président de la République, il y aura la première réunion du comité du pilotage qui permettra de commencer le travail effectif qui est attendu sur terrain. Et puis, évidemment, je pourrais répondre à quelques questions d'actualité, nous n'y sommes pas encore. Je voudrais donc respectueusement passer la parole à la ministre de la Justice, ministre d'État, qui fait l'honneur de venir sur ces plateaux ce soir pour nous parler de l'administration de la justice dans les provinces sous état de siège. Il y avait beaucoup d'inquiétudes au départ sur nos droits humains, sur la justice. Comme nous n'avons rien à cacher, comme nous reconnaissons que les défis sont énormes, comme nous sommes à l'écoute, aujourd'hui, madame la ministre est là pour vous faire le point de ce que nous avons pu faire durant ces trois ou quatre premiers mois de l'état de siège. Madame la ministre d'État, vous avez la parole. Merci, chers collègues. Bonsoir à tout le monde. On est là pour évaluer l'état de siège dans mon secteur. Mais avant d'évaluer l'état de siège dans mon secteur, il faut qu'on voie d'abord quel était l'état des lieux qui a poussé le président de la République, chef de l'État, à décréter, à proclamer cet état de siège. Vous vous souviendrez que la partie est de la RDC, notamment les deux provinces qui sont mises sous l'état de siège, ont connu des guerres plus de deux décennies. On a essayé de mettre toutes les stratégies possibles. Ça n'a pas marché. C'est ce qui a poussé le président de la République à proclamer l'état de siège, le 3 mai 2021, et ainsi à mettre et à prendre aussi les mesures pour la mise en œuvre de cet état de siège. Et je vous assure, il y avait beaucoup de défis à rélever sur terrain. Et suite aux mesures d'application qui étaient prises, c'était tout à fait normal que la justice, telle qu'est rendue d'une manière classique, soit porte une autre image en s'adaptant à l'état de siège. C'est ainsi que quand vous regardez l'ordonnance de mise en œuvre de l'état de siège, en son article 6, on a demandé à ce que toutes les juridictions des droits communs puissent être désintéressées par les dossiers et entrées aux infractions pénaux. Et cela, je vous assure, n'a pas créé de confusion dans les têtes des opérateurs judiciaires. Nous avons remarqué que la justice, telle qu'elle était rendue, tout s'était stoppé au niveau de l'état de siège de ces deux provinces. Les juridictions des droits communs n'ont pas fonctionné pendant un certain temps. Ce qui nous a poussés, après avoir écouté les préoccupations soulevées par les opérateurs judiciaires, a convoqué une réunion urgente, une journée de réflexion, qui a mis en place le premier président de la cour d'appel d'Elitourie et son procureur général, ainsi que le bâtonnier d'Elitourie. Et nous avons aussi fait venir le procureur général et le premier président de la cour d'appel du Nord Kivu et le bâtonnier. À cela, on a associé le conseil supérieur de la magistrature, la magistrature militaire, c'est-à-dire la cour et le parquet, pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir comment rélever les défis qu'on a rencontrés sur le terrain. Suite à cette réunion de réflexion, j'ai eu à prendre une circulaire qui a demandé aux différentes juridictions d'être opérationnelles, notamment les juridictions des droits communs. Et pour cela, il fallait, à travers la mission du chef de gouvernement, le premier ministre, Samalo Kondé, aller descendre sur le terrain pour voir si réellement la circulaire que j'avais prise était fonctionnelle. Et nous avons évalué cela à travers cette mission et peut-être, à la suite, on pourra échanger sur les constats que nous avons eu à trouver au niveau de l'Itourie, c'est-à-dire à Bougna et à Béni, où nous nous sommes rendus avec toute la délégation. Voilà. Voilà, en termes de mots introductifs de la ministre et de l'État, ministre et de la Justice. Et donc, vous allez comprendre que le président de la République a séjourné dans la région pendant trois semaines. Il s'est installé, comme il avait promis. Le premier ministre s'y est rendu. Nous avons entendu quelques critiques de gens qui disent qu'ils vont toujours à l'Est, mais il faut comprendre que la sensibilité de la question requiert une prise en charge étroite et on ne peut pas réprocher au gouvernement de le faire, parce que nous allons le faire pour toutes les autres provinces. Et d'ailleurs, je crois que dans le prochain jour, demain ou après-demain, nous aurons un briefing avec la ministre, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, qui va nous faire le tas de lieux de la situation à Chicapa, après qu'elle n'ait eu à y séjourner, après avec une délégation d'experts. À présent, madame la ministre, nous allons prendre la série des questions des journalistes pour nous permettre de donner quelques points et éclairer la long terme de l'opinion qui nous suit ce soir. Innocent Olinga. Merci beaucoup pour la parole. Madame la ministre, la justice n'est pas seulement à l'Est, c'est sur toute l'étendue de la RDC. Quelle est la politique du gouvernement en ce qui concerne les désengorgements des prisons ? Parce qu'elles sont pleines partout. Avez-vous un plan de construction de nouvelles prisons ? Si oui, par où allez-vous commencer ? En venant ici, lorsque je disais aux amis que je venais au point de presse, à la RTNC, convoqué par le ministre des médias et des communications et des médias, quelqu'un m'a chargé de vous demander « Que fait Daniel Massaro nevé de camérait en prison une année sans jugement ? » Et au ministre de la Communication et des médias... On peut faire un effort pour rester sur le sujet. C'est des questions d'actualité auxquelles on peut répondre, mais le principe, c'est que nous voulons faire un focus sur l'état de siège. L'idéal serait d'y rester. Mais allez-y, posez votre question. Au ministre de la Communication et des médias, la grève à la RTNC, est-ce que vous avez désamorcé la bombe ? Merci. Excellence. Quelle est la politique du gouvernement pour les désengorgements ? Je vous assure, la politique carcérale de la RDC est basée sur des infrastructures datant de l'école de l'époque coloniale. Et que pendant cette période, la capacité actuelle des différents détenus ou prévenus qui sont dans ces prisons-là est largement dépassée. Au niveau du gouvernement, parmi les programmes de mon ministère, nous envisageons la reconstruction des nouvelles prisons. C'est dans le programme du gouvernement, d'ailleurs, dans ces budgets qui viennent d'être travaillés, il y a volé budget d'investissement où nous allons nous impliquer pour la reconstruction des nouvelles prisons. Deuxième chose, il y a des partenaires qui nous accompagnent. Et de là, nous avons certaines prisons qui sont déjà construites. Je crois que vous avez eu à voir la prison de Luzumo. C'est une nouvelle prison modernisée avec les normes internationales qui va permettre à ce que l'image de la prison puisse changer dans le mental de tous les Congolais. Et la spécificité de cette prison, c'est le fait qu'on a le volet réinsertion, on a le volet agro-pastoral et on aide les différents détenus qui sont là-bas, puisque ceux qui sont là-bas sont censés passer les jours de leur condamnation. Ce sont ceux qui sont condamnés définitivement, qui n'ont plus de voie de recours. Et ces prisonniers-là, on va leur permettre qu'ils vivent dans des conditions telles qu'ils puissent apporter un plus au pays et encore un plus au niveau de leurs institutions pénitentiaires. Et pour pouvoir désengoncer, il faut effectivement avoir des prisons qui ont la capacité de contenir les différentes personnes qui doivent être là. C'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, mais nous sommes déterminés au niveau du gouvernement à améliorer les conditions des prisonniers actuellement. La preuve, si vous allez aujourd'hui au niveau de Makala, qui est une prison que tout le monde peut fréquenter, vous allez remarquer qu'il y a un changement réel depuis que nous sommes à la tête de ce ministère-là. Notamment par rapport à l'alimentation, par rapport aux soins médicaux. Et je suis persuadé, si on doit continuer sur cet élan-là, l'image de la prison va changer. Mais, soyez-en sûrs, on s'y applique, on est conscient que les gens doivent vivre d'une manière normale dans les lieux de détention. Et je vous informe d'ailleurs, on est en pleine réforme du secteur pénitencier et que d'ici là, il y aura des nouvelles lois qui seront appropriées pour que ce secteur-là soit effectivement plus humain, plus compétitif et plus respectueux des normes internationales à la matière. A la deuxième question de Daniel Massaro, il faut reconnaître qu'on est dans un régime de séparation de pouvoir. Et que moi, en tant que ministre de la justice, je ne m'occupe que de la politique de la justice nationale. Et que je suppose, du fait qu'il est là-bas, il y a un dossier judiciaire qui l'a amené là-bas. Et les procédures, l'administration de la justice peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais dire qu'on ne l'a jamais jugé, on ne l'a jamais entendu, ça, je vais m'informer auprès de ceux qui sont censés rendre cette administration, cette justice au quotidien. Voilà. Merci, madame la ministre d'Etat. Sur la question de la RTNC, la grève est un droit garanti pour tout le monde. Et lorsqu'il y a des frustrations, les gens ont le droit de s'exprimer. Et nous avons vu, cette grève s'est déclenchée pendant que nous étions à Bédi avec le Premier ministre. Et dès notre arrivée, nous nous sommes appelés à écouter à la fois la direction générale, les directeurs, les syndicalistes et parler aux employés. C'est clair qu'il existe un malaise au niveau de la télévision nationale, il faut le reconnaître. Mais cette grève nous donne aussi l'opportunité, parce que nous avons une vision globale de modernisation de médias publics qui est bien coulée dans le programme du gouvernement, nous donne aussi une idée de l'ampleur du défi que nous avons. D'abord, un, par rapport au management de la chaîne en elle-même, par rapport au personnel et par rapport surtout au contenu et au service qui doit être rendu. Les différentes préoccupations ont été portées au niveau du gouvernement et je crois que des décisions pourront suivre, mais cela dépend du temps de l'appréciation. Mais sur toutes les préoccupations, elles ne sont pas nouvelles. Ce sont des préoccupations qui sont connues, ce sont des questions liées à la mise à la retraite, parce qu'il y a un personnel, un fort personnel qui est éligible à la retraite ici, parce qu'il y a la question des cotisations. Il faut notamment voir, parce que quand les gens vont en retraite, il faut s'assurer qu'ils aient de moins de survie, quelle est la cote-part de l'entreprise, quelle est la contribution de nos travailleurs. Il y a la question de la rédévence, parce qu'il faut que les gens aient à l'esprit que la RTNC est un établissement public qui est sous tutelle du ministère, mais c'est un établissement public qui doit se suffire, du fait notamment de la loi sur la rédévence. Et aujourd'hui, il s'est posé un problème parce que cette loi, depuis qu'elle est adoptée, elle ne donne pas vraiment le résultat. Cela veut dire que les gens ne payent pas ou que nous-mêmes, on ne fait pas assez de communication à ces sujets. Et donc, le Premier ministre, elle nous avait déjà donné des orientations à ces sujets. Et c'est pour ça que nous avons... J'ai demandé à l'inspecteur général de finances d'enquêter sur la gestion de la RTNC. C'est une enquête qui est en cours et je crois que cette semaine, je pourrai recevoir les premières conclusions, parce qu'il ne suffit pas simplement de demander de l'argent pour ce qui concerne la rédévence, mais il suffit aussi de voir comment la machine est gérée. La RTNC doit générer des fonds, normalement des bénéfices, mais je ne suis pas sûr que les chiffres que nous avons vus à notre arrivée sont des chiffres qui reflètent ce que nous voyons à la télé. Et donc, c'est pour ça que nous avons demandé cette enquête de l'inspection générale des finances qui va nous permettre d'avoir les tableaux de comment la boîte a fonctionné pour nous permettre de faire des retouches. Mais entre-temps, il y a eu malheureusement le décès du directeur général Ernest Kabila qui a été remplacé par son intérimaire. Et avec l'intérimaire, nous avons commencé à poursuivre le programme qu'on avait commencé, parce qu'il faut moderniser cette chaîne. Il y a eu le processus du nouveau logo qui a été finalisé. Aujourd'hui, nous attendons de l'implémenter. Et il y a eu cette situation qui est arrivée avec les grévistes qui ont soulevé des questions liées au climat du travail, parce qu'il est malsain. Et de ces points de vue, nous y travaillons, je crois que des décisions seront prises. Mais ici, et je vais terminer par là, je crois qu'il est important pour tous ceux qui travaillent à la RTNC de savoir que c'est eux qui doivent nous former, c'est eux qui doivent nous informer, c'est eux qui doivent nous divertir. Et donc, même s'il y a des frustrations, même s'il y a des colères, il faut toujours penser aussi à ceux-là. Parce que lorsque nous allons lancer les processus pour la rédévence, on va demander aux Congolais, je ne sais pas combien d'entre vous dans cette salle sont prêts à payer chaque jour un dollar, ou chaque année un dollar pour la télévision nationale. Je ne sais pas si les gens vont payer, j'espère que vous vous payerez innocents. Et donc, au terme de ces processus, on verra comment ça va fonctionner. Et sur ces sujets, je voudrais rappeler que pour nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de notre gouvernement, c'est la transparence. Il y a deux, trois semaines, nous avons restitué à peu près 150 000 dollars au trésor public des journalistes qui devraient aller en mission au Japon, mais qui n'ont pas eu des visas. Cet argent a été restitué. Et certains qui avaient touché cet argent qu'ils n'ont pas rendu, je crois qu'ils ont reçu des questions des inspecteurs. L'idée ici, c'est de se dire que tout ce qui concerne le public, tout ce qui concerne l'État, par qui qu'il soit, il doit être respecté. Et pour ce qui concerne la RTNC, nous ferons un peu plus d'efforts parce que nous allons, le président de la République, le gouvernement compte injecter beaucoup de moyens parce que ça va nous permettre de relier tous les pays. Il faut que ceux qui bénéficieront de ce moyen en termes d'outils de travail se mettent au diapason des objectifs qui sont les nôtres. Mais c'est un travail commun qui se fera avec les journalistes. Je m'excuse, madame la ministre d'État, pour cette question qui n'était pas dans le sujet. Prochaine question, Benoît Limba. Excellences, moi, j'ai deux petites questions d'actualité, bien sûr. Excellences, on a vu à la télé, la police a mis la main au dealer de drogue appelé Bombay. Et nous savons tous comment est-ce que d'autres pays traitent de dealers de drogue. La question est celle de savoir qu'est-ce que le ministère de la Justice prépare, par exemple, est-ce qu'ils vont les expulser ou qu'est-ce qu'ils vont faire de ces... surtout les étrangers. Deuxième question, comment est-ce que le ministère de la Justice justifie les poursuites du Sénat de Matatamponio concernant le... Les poursuites de qui ? Le poursuites du Sénat de Matatamponio sur le dossier Bougangalozo parce que le Sénat a réfléchi de lever les humilités. Merci. Je voudrais qu'on se comprenne que chaque institution a ses attributions. On a arrêté ce vrai les étrangers qui vendaient de la drogue Bombay. Il y a l'immigration qui est là. Il y a les affaires étrangères. Nous, en tant que ministère de la Justice, ont fait le suivi de l'application des lois qui sont prévues dans des conditions pareilles. Ce n'est pas le ministère de la Justice qui va donner des instructions pour que les services de l'immigration puissent expulser les étrangers qui ont été pris main dans la main. Ça, c'est un. De deux, c'est tout à fait normal. C'est qu'ils ont commis. Ils ont commis des infractions qui sont condamnables par notre loi. C'est à la justice. C'est-à-dire au magistrat, le pouvoir judiciaire, de jouer leur rôle. Mais moi, en tant que ministère de tutelle, je veux faire le suivi pour que la loi soit respectée dans toutes ses dispositions. Et que nous attendons, on vient de les arrêter effectivement par la police. Sûrement, ils seront transférés devant les courts et tribunaux. Et s'il faut les expulser, on va les expulser selon les lois du pays. Par rapport au dossier Matata Pognon, il s'est rendu, à ce que je sache, au niveau du parquet près de la cour constitutionnelle. Effectivement, on l'a entendu. Et je sais qu'on l'a entendu une deuxième fois. En dehors du dossier de la zarianisation, il y a eu un deuxième dossier maintenant sur Bucangalozo. Et que, étant là devant le magistrat, on l'a entendu. Voyons voir la procédure. On n'a pas encore, c'est encore au niveau préjuridictionnel. Je ne connais pas les détails. Ce n'est pas ça le rôle, moi, en tant que ministre de la Justice. J'attends à ce que, si les enquêtes se terminent, si le dossier est fixé, que je sois informé du détail de ce dossier-là. Au niveau du magistrat de parquet, j'ai du mal à suivre les différents détails si c'est encore en instruction. Je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui l'état de ce dossier au niveau du parquet général pré-court constitutionnel. Je sais que c'est un dossier qui est instruit. En tant que ministre de la Justice, je n'ai pas d'injonction à donner là-dessus. Je laisse la justice, le pouvoir judiciaire, faire son travail et j'attends les conclusions de ce travail, de cette procédure qui a déjà commencé. Voilà, on va prendre la prochaine question. Est-ce qu'on peut rester sur le sujet, état de siège ? Parce que c'est l'objet principal. Si vous voulez d'autres questions sur le secteur de la justice, la ministre de l'État se mettra à disposition. Nous voulons faire la restitution de ce qui s'est passé là-bas. Faisons un effort pour rester dans le sujet. Les questions d'actualité, on peut y répondre, mais ce n'est pas le sujet principal. Madame Laurette Mandala. Merci, Excellente. Oui, à la ministre de la Justice. Ma première question, c'est par rapport aux conditions carcérales. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Alors, moi, je rentre dans le cas de l'état de siège. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer les conditions carcérales dans les provinces sous l'état de siège, à savoir au Nord-Kivu et en Autourie, parce que nous apprenons que les prisonniers ont des problèmes pour se nourrir. Nous apprenons qu'ils sont entassés dans des prisons, dans leurs cellules. Qu'est-ce que vous avez fait parce que vous venez de l'est du pays ? Une autre question, madame. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui continuent à dire, à appuyer, à confirmer que notre justice n'est pas indépendante, que notre justice est sélective ? Qu'est-ce que vous répondez à cette question-là ? Et ils vont jusqu'à dire qu'il faut arrêter la chasse à la sorcière. Et, monsieur le ministre de la Communication, c'est une question qui revient souvent. Me permettez-nous de revenir sur cette question. mais qu'est-ce qui explique que malgré les prolongations de l'état de siège, l'on continue à déplorer les morts dans les provinces du Nord, du Nord-Kivu et des Litoris ? Il y a un député provincial, on vient de me le dire tantôt, qui a parlé, qui a compté, il paraîtrait qu'on parle de 660 décès malgré l'état de siège. Vous venez d'un voyage avec le gouvernement. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez vu sur place ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Dites-nous les changements que vous avez vus, ce que vous avez entendu, monsieur le ministre. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame Andala. Par rapport aux conditions carcérales, je venais de dire tout à l'heure là que nos prisons datent de l'époque coloniale et qu'aujourd'hui, il y a surpopulation, c'est une réalité. Ça ne commence pas avec ce gouvernement qui a pris les choses en main depuis 4 mois. et nous nous y attélons pour qu'on puisse changer cette image-là, je venais de le dire. Par rapport à l'alimentation, je crois que si vous descendez sur le terrain, moi, j'étais à Bougna, j'ai trouvé des stocks et des stocks de la nourriture et des médicaments. Effectivement, avec notre gouvernement, j'ai fait attention à tout ce volet-là et qu'aujourd'hui, tous les trois trimestres, les différentes prisons sont approvisionnées et qu'il n'y a plus de problème de manger. Par rapport à la surpopulation, je suis d'accord avec vous, il faut délocaliser, il faut construire des prisons. En principe, dans la vision du gouvernement, nous devrions construire à peu près 21 prisons pour délocaliser et pour désengorger. Mais, c'est un processus, il y a quelques prisons qui sont en construction, ça pourra peut-être alléger la surpopulation carcérale. On est conscients de cela, mais, on s'y attelle, ce n'est pas en trois mois ou quatre mois qu'on va construire Rome, comme on l'a dit. On est conscients de ça et je vous assure, posez-moi la même question en une année si Dieu nous prête encore vie au sein du gouvernement, je pourrais vous donner des statistiques exactes. Merci. Il y avait l'autre volet de la question sur l'indépendance de la justice. Sur l'indépendance de la justice, moi je crois, vous me posez des questions sur le pouvoir judiciaire, je vous dis que je suis politique et que je regarde la politique du pays. Moi je crois, il faut que les gens acceptent qu'il y a un changement dans ce pays. Une justice à double vitesse, je ne sais pas. le petit peuple, vous ne le connaissez pas. Mais quand on poursuit les grands entre guillemets, tout le monde élève la voix. Finalement, on doit se demander que veut la population congolaise. On doit commencer quelque part. Je vous assure, la justice est rendue dans ce pays. Avant, il y a des choses qu'on ne voyait même pas. Mais aujourd'hui, soyez-en sûrs quand même, acceptez qu'il y a un changement. C'est vrai, le mal est profond, mais il faut du temps pour voir vraiment la lumière de ce qu'on veut et de ce qu'on entend de notre justice. Je vous dis, petit à petit, l'oiseau fait son lit et on aura un langage changé dans quelques années et vous direz qu'effectivement, la justice est rendue dans ce pays. Petit à petit, on ne peut pas tout changer en une fois. Je suis d'accord avec vous. mais acceptez quand même qu'il y a un changement déjà, une lueur de changement par rapport à l'administration de la justice de notre pays. Voilà, sur la question par rapport aux morts et l'état de siège, je veux répéter ce que nous nous avons déjà dit. Cette situation d'insécurité dure plus de 20 ans. Des morts, nous en comptons presque chaque jour. Et d'ailleurs, cette comptabilité macabre à laquelle s'affairent certaines officines, ça nous rend encore plus triste. Lorsque nous étions à Béniabouna, le premier ministre avec toute la délégation a tenu particulièrement à aller voir les militaires. Nous en avions vu d'une bonne dizaine blessés, cassés, amputés. Tout ça, ça donne... Ils ont perdu des camarades parce qu'on ne parlait même pas de mort de ce côté-là parfois. Mais c'est une situation que nous n'avons pas créée. C'est une situation que nous avons trouvée. Et c'est une situation que nous voulons résoudre. Nous n'avons jamais dit ici qu'il y ait le tas de sièges. Dès qu'on le proclame, les tueries s'arrêtent. Parce que nous faisons face à du terrorisme. J'ai regardé encore... J'ai lisé ce matin Actualité.cd où les directeurs du CICR disent qu'on s'attaque même à des hôpitaux. Donc, lorsque nous disons que nous devons ici apporter une thérapie de choc, c'est y compris pour mettre fin à cette forme de barbarie. Et ces barbares, lorsqu'ils sont poussés, lorsqu'ils sont acculés, ils s'en prennent à la population. Parce que la population, elle est partout. Les terroristes, quand ils viennent frapper, ils n'annoncent pas. Et parce qu'il y a des structures qui tirent profit de cette situation difficile que notre pays connaît. parce que ça permet à certains d'exister et de continuer à faire cette comptabilité macabre. Ici, je dois rappeler que ce n'est pas l'état de siège qui est à la base de l'insécurité ou des morts. Ce sont les groupes armés, les groupes terroristes qui sont à la base de ces morts. Et nous, en tant qu'État, nous venons pour arrêter cette situation. Nous avons vu, nous avons eu des discussions avec nos militaires qui sont engagés, que ce soit dans le Nord qui vaut, que ce soit en Itourie et des instructions du président de la République qui ont été données. Les moyens logistiques et tout ce qu'il faut ont été donnés. Vous avez vu, j'en ai parlé ici, que nous avons reçu une délégation de forces spéciales américaines. Encore hier, j'ai discuté avec la délégation du Congrès à ses propos parce que la menace terroriste à laquelle nous faisons face requiert une mobilisation plus grande au plan international autour de notre armée parce que c'est notre armée qui fera la guerre. Et donc, ici, pour nous, il y a trois solutions. Les opérations militaires, la sensibilisation et la démobilisation. Aujourd'hui, les gens veulent se focaliser sur cet aspect des morts qui nous touche, qui nous fait mal. Mais regardez aussi de l'autre côté. On a à peu près à 4 000 démobilisés aujourd'hui parce que nous avons des groupes armés étrangers ADEF, des terroristes. Nous avons des groupes étrangers, des groupes armés locaux. C'est nos compatriotes qui se sont égarés. À ceux-là, il faut donner une possibilité d'érédition. Et ils se rendent remis dans la vie civile grâce au processus CDDR. Donc ici, pour nous, notre détermination reste ferme. Et parce que nous n'avons rien à cacher, vous avez vu, Madame la Ministre d'État l'a dit ici, l'état de siège est passé sur plusieurs filtres. Elle a été à l'Assemblée nationale comme le haut commandement militaire, comme le ministre de la Défense, comme le ministre de l'Intérieur, du budget des finances. Par les passés, c'est des choses que nous ne voyons pas ici. On vous donne les chiffres de comment le gouvernement s'est engagé pour financer les opérations militaires. Et donc, pour nous, il est important que toute la communauté s'unisse pour que nous puissions mettre fin, une fois pour toutes, à cette situation qui endeuille nos familles depuis plusieurs années. Tite Lengui. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Madame Mutombo, c'est vrai que celle qu'on a connue dans des mouvements associatifs, apparemment, j'ai du mal à vous retrouver, surtout dans votre manière de répondre. Mon intervention va s'articuler en deux termes. Le ministre a dit qu'il n'est pas important pour nous de sortir dans les cadres. Je crois qu'on va rester là. Madame, votre collègue venait de passer, sûrement vous également, dans deux provinces à problème. La situation carcérale des enfants, comme vous savez, ce sont des enfants qui bénéficient d'un traitement spécial. Les enfants sont emprisonnés avec les adultes. Et le rapport, si je ne m'abuse pas, c'est déjà sur votre table. Comment le gouvernement compte placer ces enfants dans leur situation ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'ai la tendance de constater que Madame la ministre ne veut pas comprendre qu'au-delà de l'administration pénale, il y a également la politique pénale ou l'exécutif congolais. Et c'est vous qui êtes pratiquement les piliers par excellence. Les chefs de l'État ont crié plusieurs fois, on était en face par des procès bidons et le ministère public, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. mais la politique pénale dont vous incarnez, vous ne faites aucun effort pour aider la population à vivre une justice distributive. Par cette question, Madame, il y a une loi qui est en gestation appelée la loi Sakata-Eminako, selon vous. Ne voyez-vous pas que c'est un moyen par excellence pour que le ministre et la ministre de la Justice puissent légèrement ne pas interférer mais comprendre que nous ne puissions pas descendre dans le monde de la République des juges. Voilà, Madame, ma petite faute façon. Il faut qu'on dépassionne le débat. Je crois que ce sont des échanges que nous faisons ici. Dire que vous ne me reconnaissez pas, je doute fort. Je vois beaucoup de visages qui m'ont accompagné dans la société civile. J'ai toujours été la même. Même quand j'étais dans la société civile, c'était le droit de la femme. Merci, Elisée Oudia. C'était le droit de la femme et ce n'était pas pour incriminer le gouvernement. On réclamait nos droits qui sont reconnus par la loi et les textes ratifiés. Par rapport à la justice, j'ai répété plus d'une fois que la surpopulation carcérale, on est consciente. on est consciente en tant que ministre de la justice et garde des Sceaux. Mais pour résoudre ce problème-là, il faut reconstruire. Ça, c'est un. j'ai d'autres fois quand vous dites qu'on a mélangé. Moi, j'ai visité la prison des Bougniens. Il y a un endroit où il y a les enfants en conflit avec la loi. Il y a un endroit où les femmes sont internées. Il y a un endroit où les hommes sont là, les images sont là. Quand vous affirmez ça, vous avez vu ça où ? Nous sommes au Bacongo et le ministre Ce n'est pas le dialogue. Vous avez déjà posé la question. Moi, je suis en train de répondre. On est conscients de cela. Déjà, le fait qu'on a des compartiments pour les différentes personnes qui sont internées, c'est déjà quelque chose de bon. Mais je ne cesse de vous dire, l'idéal, c'est de reconstruire. Reconstruire cette situation ce n'est pas nous qui l'avons provoquée. C'est la continuité des services publics. On est en train d'y aller petit à petit. Je vous ai dit posez-moi la question en une année. Pourquoi les gens sont pressés ? Je suis conscient de cela. Si on doit organiser un autre débriefing dans une année, posez-moi la question est-ce qu'à ma calme les femmes sont toujours là ? Est-ce que dans telle prison les femmes sont mélangées avec les enfants ? Je vous informe. On est en train de réhabiliter bien c'est que pour que toutes les femmes qui sont à la prison de ma calme et enfants puissent y résider maintenant. Ce sont des efforts que le gouvernement fait. Mais cela, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. On a trouvé, moi personnellement, quand je suis arrivé à la tête du ministère, on était à plus de 9000 détenus. Aujourd'hui, on tombe vers 7900-800. Et on a transféré certains détenus qui étaient déjà condamnés à l'UZUM. Mais l'UZUM, là, existe depuis très longtemps. C'est plus de 200 personnes qu'on a déjà transférées. Pour vous dire que c'est un souci, mais ça n'empêche pas d'être regardant. Nous échangeons toujours dans les cadres de concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature pour attirer l'attention du pouvoir judiciaire. Parce que ce sont eux qui amènent, ce sont les magistrats qui amènent les gens dans les prisons pour qu'on puisse être regardant par rapport aux infractions et aux personnes qui sont dans ces prisons-là. Cela va alléger les choses. En dehors de ça, il y a l'ordonnance du président de la République qui est sortie sur les mesures de grâce. On va désengorger les prisons. On attend que les différentes prisons de la République puissent nous donner les listes. Il y a aussi la possibilité, moi, en tant que ministre de la Justice, je vais prendre un arrêté de libération conditionnelle. C'est parmi les choses qui peuvent alléger la prison de Makala. Même si on allège, je vous assure, la prison de Makala, puisque c'est la prison type qu'on a ici, a une capacité d'à peu près 1 500 personnes. Quand on est déjà dans les 8 000, ce n'est pas vivable. On est conscient de ça. mais donnez-nous le temps d'améliorer toutes ces conditions-là. Si on n'est pas conscient, vous allez nous condamner. Mais le gouvernement est conscient des conditions qui ne sont pas bonnes de détenir. On a commencé petit à petit. On a commencé par les soins médicaux. Si vous entrez dans les statistiques, vous avez appris qu'il y a plus de 150 morts depuis le début de l'année. J'ai entendu ça sur la radio périphérique. Mais si vous regardez depuis qu'on est là, depuis le mois d'avril, depuis le mois d'avril qu'on est là, on a commencé le travail au mois de demain. Au mois de demain, on a eu 30 décès au niveau de la prison. Au mois de juin, on en a eu 15. Aujourd'hui, on est à 14. Pour vous dire que petit à petit, plus les conditions sont bonnes, plus les conditions des détenus seront améliorées. On est conscient de ça, monsieur. Vous pouvez tout nous reprocher. Vous ne pouvez pas nous reprocher des manqués de volonté et des visions dans nos secteurs respectifs. C'est ça, la marque déposée de notre gouvernement. On va prendre les dernières questions un peu rapidement parce que nous devons libérer l'antenne. On va commencer par Steve. Paul, on reviendra, on prendra Rachel Elisée. J'ai entendu la Mineta parler de vous. On vous donnera la parole un moment. Mais Jules, on terminera par vous, mais sur l'état de siège de manière précise. Steve, nous voulons des questions claires et précises. Comme ça, ça nous permet d'avancer. S'il vous plaît, je demande votre indulgence. Il y a des questions d'intérêt national. J'ai dit mon prédécesseur Tito. Vous avez amélioré les conditions dans les prisons. Le début de ces mois, vous avez reçu même un minimum. Les personnels de prison ne sont pas payés ou n'ont pas des primes. Comment est-ce qu'ils vont sécuriser ? Comment est-ce qu'ils vont faire le travail ? En tout cas, je suis perdu. Il y a des députés qui ont entraîné des pollutions de rivières Tchikapa et Kassai depuis trois semaines. Que doit faire le gouvernement congolais pour obtenir réparation ? Merci. Merci. Est-ce que c'est la ministre de la Justice qui paye le personnel ? À mon niveau, j'ai écrit au ministère du budget. J'ai trouvé les gens qui travaillent depuis plus de dix ans. Et la situation n'a pas changé. J'ai écrit au ministère du budget pour que ces personnes-là soient mécanisées. et aujourd'hui, dans le budget actuel qu'on a défendu de mon ministère, j'ai pris en compte cela. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement que nous sommes ? Si ce n'est qu'être regardant sur les derniers, sur les différents défis que nous avons rencontrés. Nous avons engagé un processus. Et vous reprochez au gouvernement de trouver des solutions. Maintenant, et ici, on a fait, vous allez demander au niveau de mon ministère, et vous n'oubliez pas que très souvent, les politiques recrutent quand ils passent sans pour autant achever le processus. Beaucoup de gens qui sont là n'ont pas de numéro matricule, mais ils se disent qu'ils sont du ministère. Je parle de mon ministère qui sont de mon ministère. Ils n'ont pas de numéro matricule. Ce sont des nouvelles unités. Quand vous regardez les profils, ils ne viennent même pas. Ce sont les personnes qui sont le plus souvent des agitateurs de grèves. Je ne sais pas si à votre niveau c'est ça le cas. C'est ça la majorité. Mais ceux qui sont mécanisés, qui ont des numéros matricules, ils comprennent. Ça c'est un. De deux, on doit chercher à ce que ceux qui travaillent au service de mon ministère, comme vous l'avez dit, au niveau de la prison, soient pris en compte. J'ai reçu les mémos des syndicalistes quand je suis entré, quand j'ai accédé au ministère. On est entré petit à petit de résoudre ce problème. Mais quand vous dites que vous ne me reconnaissez pas, j'étais dans la société civile, je n'engageais pas les fonctionnaires, je ne donnais pas de salaire ni aux nouvelles unités, mais l'essentiel pour moi est que les conditions des différentes personnes qui travaillent puissent être améliorées. Ça ne peut s'améliorer que par la mécanisation et la prise en compte par les gouvernements, c'est-à-dire les ministères du budget, les ministères des finances, pour qu'ils puissent avoir leurs rémunérations, même si c'est petit, mais qu'ils aient une rémunération. Ce n'est qu'équité. Très bien. Steve, on va vous répondre. Je crois qu'il ne faut pas nous reprocher de faire notre part. L'héritage est très lourd et c'est dans tous les secteurs, y compris le mien. Vous avez vu qu'on a une grève à la RTNC. Ça veut dire que nous connaissons des défis de l'ordre du contrôle, de la maîtrise, des effectifs. Moi, quand je pose la question depuis que je suis arrivé, combien de personnes nous payons à la RTNC, on n'est pas toujours en mesure de me donner l'effet. C'est ça. Et donc, ça veut dire que ça, ce sont des choses. C'est la réalité que nous avons trouvée. Ne nous reprochez pas en partant de ces diagnostics, en voulant vous amener les résultats. Nous ne sommes qu'à trois mois, quatre mois. Peut-être que, dans l'opinion, Madame la Ministre, on pense que nous sommes là, ça fait une année, ce n'est pas plus mal. Certainement que nous avons des visages qui rassurent, mais pour ce qui nous concerne, nous allons faire notre part. Pour ce qui concerne votre question sur les rivières Chikapa, d'abord, je tiens à préciser que la situation est suivie de manière étroite dès le départ par le Premier ministre qui, de manière régulière, échange avec les autorités provinciales. Il y a eu des missions d'experts qui sont parties sur place. Aujourd'hui, il y a un convoi humanitaire qui est parti. Dans deux, trois conseils de ministres, nous avons parlé de ce que 13 sur 18 jeunes de santé ont été affectés. Les médicaments ont été envoyés. La vice-première ministre de l'Environnement est revenue hier. Elle faisait un rapport au Premier ministre aujourd'hui à ces sujets et je vous ai dit en début d'émission qu'elle pourra être ici demain ou après-demain pour faire un focus sur la situation des Chikapa et vous informer sur ce qui a été fait. La situation part d'une usine en Angola qui pollue. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères a parlé avec son collègue des relations extérieures de l'Angola. On discute sur les termes des références d'une mission conjointe parce qu'aujourd'hui nous avons eu des catastrophes de ce côté. L'écosystème a été affecté. Il y a des femmes qui ont eu des éruptions. Il y a une forme d'épidémie des diarrhées. Il y a eu des morts, 17. Il y a eu des choses que la vice-première ministre pourra venir nous dire ici dans les détails. C'est une situation préoccupante qui est arrivée et c'est une situation pour laquelle le gouvernement dès les premières heures s'y attelle et dans 2-3 jours nous viendrons vous faire la restitution de manière transparente parce que nous nous n'avons rien à cacher de manière transparente pour que vous puissiez vous faire votre opinion. Il y a des problèmes structurels qui existent dans les pays depuis des longues années. Nous nous essayons de parer au plus pressé de voir comment on projette les pays vers des politiques plus structurées. Rachel Kittita et on va prendre les deux dernières questions. Ce sera Élise Odia Paul Matendo et on finira avec une question à Lingala. Allez-y rapidement s'il vous plaît. Merci beaucoup M. le ministre pour la parole. Mme la ministre, je reste dans les deux provinces puisque vous voulez qu'on reste dans le sujet état de siège. La population ou les populations du Nord-Kivu et de l'Itouri dénoncent également des abus commis par des magistrats. Ça veut dire que c'est pour les plus offrants des monnayages dans certains dossiers et ça, ça ne remet pas ou ça ne met pas en confiance la population et ça détériore au jour le jour l'image de la justice congolaise. Est-ce qu'on peut s'attendre à des sanctions et quand on dit sanctions, vraiment des sanctions pour donner l'exemple et pour que sur l'ensemble du territoire national les magistrats prennent conscience du poids qui pèse sur leurs épaules pour améliorer l'image de la justice congolaise. Deuxième question, il n'y a pas que la question de construction des prisons. Les prisons ont aussi besoin des matériels, notamment des matériels roulants par exemple, des véhicules pour aller acheminer des prisonniers, pour les transferments des prisonniers et pour tout ce travail. Est-ce que vous y avez pensé à quand est-ce qu'on peut s'attendre pour un début parce que les constructions peuvent prendre une année pour terminer à rajouter des bâtiments mais pour des matériels par exemple des véhicules. Est-ce que vous y avez pensé ? Alors une autre question c'est la question je termine. S'il vous plaît monsieur le ministre la question de la digitalisation de la justice comme on le voit sous d'autres cieux des pays assez avancés quand on arrête quelqu'un on sait dire en telle année il a été arrêté autant de fois condamné pour viol pour meurtre pour harcèlement etc. Est-ce que ça on peut s'attendre à ça de la part de vous est-ce que vous y avez pensé ? Mais pour le ministre de la communication et médias je termine vous avez évoqué la question de la RTNC plusieurs personnes m'ont demandé de vous dire tout ce qu'on attend c'est la restructuration de la RTNC pour qu'il y ait finalement des grandes lignes qui seront posées et pour le redressement donc il faudrait un changement de fond en comble puisque je suis aussi population congolaise et tout le monde n'attend que ça a d'intérêt mais aussi en RDC ça peut prendre 5 ans mais ça n'aide pas à avancer dans le redressement Vous avez des ambitions pour la RTNC apparemment ? Madame la ministre vous avez la oui effectivement nous avons appris par différentes sources qu'il y a eu des abus pendant l'état des sièges mais je peux vous assurer les quelques magistrats qui ont été pris main dans le sac sont aujourd'hui devant la justice militaire pour vous dire que toute violation n'est pas bonne qu'on soit magistrat ou pas il y a quelques magistrats qu'on a trouvé au niveau des lituries qui sont arrêtés à cause des abus de pouvoir ou à cause de monnayage des dossiers judiciaires les sanctions les dossiers en cours en instruction on saura au moment opportun s'ils sont condamnés ou acquittés mais je vous assure à Nitori nous les avons vus par rapport au matériel volant c'est vrai on peut avoir le matériel volant je vous informe quand je suis arrivé à la tête du ministère j'ai trouvé les véhicules qui étaient en charge de transporter les prévenus étaient en panne aujourd'hui aller à ma cala vous allez trouver ce camion roulé ce n'était même pas de la magie c'était une négligence carrément il fallait changer je ne sais quelle pièce là et ça a été mobilisé immobilisé pendant plusieurs jours ou si pas plusieurs mois on a réparé et le petit et le grand camion et aujourd'hui ils peuvent circuler vous dites que moi je ne sais pas ce qu'on veut nous les Congolais vous voyez qu'il faut avoir des véhicules mais on doit faire le tout en même temps réhabiliter les prisons construire les prisons acheter le matériel on est conscient de ça mais il faut qu'il y ait quand même des priorités je me suis dit je suis arrivé à la tête de ces ministères il y avait la malnutrition allez poser la question au niveau des marques le taux de la malnutrition a baissé sensiblement pour vous dire que c'est vrai on peut avoir des camions qui roulent on peut avoir des bâtiments mais si la personne humaine à qui est destinée tous ces outils là n'est pas en bonne santé ça sera très difficile je suis d'accord avec vous il faut avoir la logistique il faut avoir mais on doit faire des priorités puisque le pays se retrouve devant des défis énormes on doit faire le choix c'est l'idéal ce que vous dites c'est ce que nous pensons aussi mais laissez-nous le temps de travailler et de voir ce qu'on peut changer au niveau de nos prisons la digitalisation vous ouvrez une porte qui est déjà ouverte on tombe vers là il y a le ministère de numérique qui est aussi là on tombe vers cela avec nos différents partenaires et le gouvernement et qu'on doit arriver à un certain moment je suis persuadé où on doit taper sur l'ordinateur pour qu'on sache qui a fait quoi exactement on doit révolutionner aussi le casier judiciaire puisque ça ne suit pas avec la numérisation ça va nous permettre de savoir qui a un casier judiciaire vierge ou pas cela est très important je vous assure il faut qu'on modernise les secteurs pour que cela puisse aider le gouvernement et la population à ce qu'on sache qui est qui exactement je suis consciente de ça et je suis persuadé que si ces deux programmes sont opérationnels déjà je crois à partir de l'année prochaine avec certains partenaires ça sera opérationnel et au niveau du gouvernement on est en train d'y travailler on a demandé aux différents ministères d'approcher de s'approcher du ministère des numériques pour que cela soit fait je crois qu'on y parviendra voilà la numérisation on va y arriver alors rapidement sur la question de la RTNC vous avez vu que dans le programme du gouvernement il est écrit clairement que nous allons moderniser les médias publics la RTNC la CP et le RENATELSAT tous les services qui sont sous ma tutelle seront modernisés parce que la République démocratique du Congo rentre dans une phase où on veut changer les narratifs nous avons perdu l'initiative sur la communication de notre pays ce sont les ONG ce sont les ONG et certains laboratoires qui parlent plus que nous leur voix est entendue plus que la nôtre parce que nous étions dans un contexte qui était celui-là aujourd'hui le point des départs du changement du narratif c'est nos médias publics c'est la RTNC et l'ACP pourquoi pensez-vous alors que nous avions demandé à l'inspection générale de finances de venir enquêter à la RTNC parce que nous devons être en mesure de savoir comment les finances fonctionnaient comment la structure était organisée qui sont payées les collègues du gouvernement la plupart pour certaines activités y payent mais est-ce que ça rentre dans la caisse est-ce qu'il y a de la transparence c'est la question à laquelle l'IGF va répondre et que par la suite nous avons un plan de modernisation qui a déjà été approuvé par que ce soit le président ou le premier ministre il y a une volonté de faire de la RTNC un média puissant au cœur de l'Afrique mais pour y arriver il y a des efforts qui doivent être faits notamment en ce qui concerne le personnel il faut qu'il y ait aujourd'hui un programme des rajeunissements mais il faut qu'il y ait un programme de formation parce que le média au 21ème siècle ne peut pas fonctionner comme il fonctionnait il y a 10, 15 ans, 20 ans et donc il y a des efforts de modernisation qui sont en cours et la situation de la grève nous permet de nous rendre davantage compte des défis que nous avons comme gouvernement ici au sein de la RGNC et nous y arriverons alors pour les trois dernières questions je vais inviter les journalistes à les poser nous répondrons à la série pour que nous puissions faire une économie de temps on commence par Paul Matendo madame Reema et on finira par Jules Boulambi bon Blaise Boko qui est aussi ah Élisée bon alors on prend 5 questions mais une question par personne s'il vous plaît et nous gagnons le temps merci monsieur le ministre dans une des conférences sur l'état de siège ici le général Kassonga avait annoncé que parmi les personnes capturées il y avait des expatriés je voudrais savoir où sont ces expatriés aujourd'hui dans les juridictions congolaises où ils ont été transférés dans leurs pays respectifs monsieur le ministre vous venez de parler de vous avez encore évoqué les cas des experts militaires je voudrais savoir concrètement sur les terrains ils font quoi nous avons entendu parler de renforcement des capacités formation des militaires congolais mais est-ce que ils sont francs parce que ce sont des spécialistes c'est une question de terrorisme voilà merci madame Réma Blaise vous avez une question aussi sinon vous nous chassez d'ici merci beaucoup monsieur madame la ministre et monsieur le ministre alors une bonne justice distributive implique aussi la bonne information on a toujours dit que mon peuple périt par manque de connaissances par manque du savoir alors il y a des prisonniers que nous avons eu à visiter dans les cadres de notre ONG qui ne savent même pas pourquoi ils sont là et à chaque fois qu'on examine leur dossier ils ne savent même pas ils ne connaissent même pas la procédure est-ce que vous ne pouvez pas faire je ne sais pas comme l'a fait le ministre Mutombo Bakafuan CNDP à son âme il avait commencé à une certaine période à sensibiliser les gens sur les infractions sur la justice sur les différentes lois pour que les gens sachent au moins comment évoluer et comment marcher dans une société il y a aussi le fait que c'est une question oui c'est juste une question et aussi c'est juste une proposition c'est juste une proposition quand on a parlé ici des désengorgements des prisons moi je pense que si on commençait à traiter aussi de manière rapide les différents dossiers surtout pour des cas bénins ça va faire en sorte qu'il y ait moins de gens parce qu'ils vont passer moins de temps en prison et ils seront libérés et puis ils vont laisser la place aux autres je pense que Élisée Odia bonjour monsieur le ministre bonjour madame la ministre vous revenez de l'est des deux parties touchées où l'état des sièges a été décrité quel bilan faites-vous des juridictions de fonctionnement des juridictions militaires en comparaison des juridictions civiles et rapidement au ministre de la communication 4000 mobilisés ou démobilisés comment sont-ils pris en charge qu'est-ce qui y est fait qu'est-ce qui compte être qu'est-ce qu'on pense faire parce que c'est pas la première fois qu'on assiste aux démobilisés à court au moyen et long terme voilà merci Blaise Bokokia vous avez pris la question du confrère à côté parce que ok allez-y une question à madame on a vu le président de la république au nord qui vous et en étouri après son passage l'inspecteur général des forces armées de la république est passé par là et puis on a procédé à l'arrestation des officiers militaires deuxième mission les chefs du gouvernement qui conduit une forte délégation gouvernementale vous venez à peine de rentrer à Kinshasa qu'en est-il de l'arrestation des députés provinciaux députés nationaux ministres provinciaux même si aujourd'hui ils sont plus opérationnels les membres de la société civile qui seraient impliqués à entretenir les groupes armés dans ce parti du territoire national Jules pour la dernière question en Lingala spécialement Jules on pose la question bon quoi ? Je vous l'appelle 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 si ma maman je vous l'appelle 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 du capital, jeudi contre la Tanzanie, éliminatoire, premier jour éliminatoire à la Coupe du Monde, Qatar 2022. Question, Miss Atou, Patrie Mouyaïa, est-ce que le gouvernement se foutait à la retransmission ? Est-ce que le gouvernement se foutait à la retransmission ? Deuxième question, est-ce que le gouvernement se foutait à la retransmission ? Pour peupler, il est bas. Troisième question, il y a combien d'agents à travers la République ? Parce que d'après une source, il y a trop de fictifs. Combien d'agents ? Maman, je vais vous dire. A l'ingrète, il y a un rapport. Il y a une justice. Il y a une amazouille, il y a un peuple d'État. Le trésor public a récupéré le bonheur. Il y a un bateau qui a déjà l'ingrète à l'autin dans la justice. Tout a récupéré le bonheur. Maman, il y a une vérité. Merci. Merci. Alors, madame la ministre d'État, c'est la dernière série, comprenez-vous. M. Paul a posé la question de savoir le sort des étrangers qui ont été capturés ou qui sont détenus. Ils sont là. La justice militaire s'en occupe. Ils sont soit à Bounia, soit à Béni, soit à Goma. ils sont là et que les procédures sont en cours. Et ils sont de plusieurs nationalités. Je peux vous confirmer ça. Par rapport à Mme Réman, Ça, c'est ma question. J'y réponds. Ça, c'est sa question. Elle a dit qu'il y a des détenus qui sont en prison sans connaître les raisons. Ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je suis magistrat 31 ans de carrière. Ils vont vous dire que quand vous fouillez son dossier, il est passé aux aveux. Je suis d'accord avec vous que pour des infractions mineures, les gens ne doivent pas traîner. Mais soyez-en sûrs, pour entrer à Makala là-bas, personne ne peut y entrer sans qu'il y ait l'instruction. Ça, c'est un fait. De deux, on essaye de régulariser les détentions selon les cas si on n'est pas encore condamnés. Mais la majorité de ceux qui sont en prison vous diront toujours « Nassani Nangé Lokote ». « Ata Bonimoutou ». « Aoye Bissoka qui est Assani Lokote ». Puisqu'il sait que vous ne pouvez pas entrer dans son dossier physique pour connaître réellement ce que la personne a eu à commettre comme abus. Oui, traitement rapide, je suis d'accord avec vous. Et que pour des faits bénins, on peut traiter pour peut-être corriger la personne. C'est vrai. Mais c'est ça le rôle de l'inspection. J'ai un service, l'inspection des services pénitentiaires qui fait de temps à autre des contrôles avec les magistrats pour voir quels sont les cas. Ce sont des cas qui entrent soit dans la libération conditionnelle, soit dans la grâce présidentielle pour certains cas. Élise a dit qu'elle a appris que je donne le bilan de la justice militaire et civile. Je vous assure que dans les zones opérationnelles là où on en a été, la justice militaire a pris l'élan. A pris réellement l'élan par rapport à la justice civile qui était stoppée à un certain moment, c'est maintenant que les cours et tribunaux des droits communs ont repris les activités suite à la circulaire que j'avais envoyée aux différentes juridictions et offices. Et qu'il y a des résultats probants. Ils nous ont donné des statistiques sur 380 dossiers. vous avez déjà une centaine de dossiers prononcés. C'est déjà quelque chose de bon. Puisque parfois pour avoir la dernière décision ça prend du temps. En tout cas ils sont expéditifs par rapport à la justice militaire. Attestation arrestation des officiers des officiers oui. Le deuxième volet blaise je n'ai pas retenu. Il y a eu attestation. Je voulais seulement savoir si après votre passage en Itourie et au nord qui vu est-ce qu'on va procéder à l'arrestation des députés provinciaux des membres du gouvernement provincial des membres de la société civile et autres personnalités qui sont impliquées qui seraient impliquées à ravitailler les groupes armés qui sèment désolation dans cette partie du territoire national. En tout cas le but de notre mission c'est de voir comment la justice s'était rendue dans ces provinces-là. Si les différentes catégories de personnes que vous avez énumérées sont impliquées c'est tout à fait normal qu'on les poursuive. Mais la mission du gouvernement ce n'était pas d'aller là-bas et d'arrêter les différentes catégories de personnes que vous nous avez dit. S'ils sont impliqués ils seront entendus peut-être arrêtés si cela s'avérait exact. À la question de 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 konzouli Olobinim Olobinim Olobimim Olobinim Olobimim 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 Papa J'ai cité le peuple d'un F DH. En France, il y a un rapport pour le monde. il y a un rapport d'un FGJ. Il y a un rapport à votre trésor. Il y a un rapport... Papa, l'air d'un FGJ a fait un rapport à votre présence. Il y a toujours une autre rapport. Il y a un rapport à votre propre chapeau, le pouvoir d'injonction, le parquet général. Si vous avez un rapport dans le FGJ, ou les gars qui viennent, il y aura une taux de trésors. Je vous assure, bon, c'est un côté trésor. Peut-être qu'on ne fait pas du bruit. Bon, c'est un côté. Il y a des condamnations où on demande la confiscation ou la restitution. C'est un côté. Mais il y a des condamnations où on demande la confiscation ou la restitution. Ce n'est pas ce que nous avons fait, nous avons fait des banques. Il y a des banques, nous avons fait des banques. Est-ce qu'il faut tout ça avec la publicité ? On doit faire des banques, nous avons fait des banques. Il y a des banques, nous avons fait des banques. C'est aussi un contrôle citoyen. Absolument. C'est ça aussi le respect, il y a l'administration, il y a la justice. Mais nous, nous avons récupéré un million, parce qu'il y a un million. Et parce qu'il y a une transparence, il y a un contrôle citoyen, madame, et il y a une institution où 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 il y a une institution. Voilà, je crois que pour les questions qui m'étaient en place, les experts américains sont venus, dans ce qu'on dit en anglais, « processment mission », c'est une mission d'évaluation. Ils sont venus, non pas pour faire la guerre à notre place, ils sont venus discuter avec notre commandement militaire sur la stratégie pour mieux combattre la menace terroriste à laquelle nous faisons face. Ils vont faire rapport au Pentagone et il y a d'autres procédures qui suivront, qui permettront le moment venu de voir s'ils doivent envoyer une assistance, un appui militaire en termes d'équipement, en termes d'information, en termes de renseignement. Et donc, hier, j'avais eu une discussion justement avec une délégation du Congrès américain à ce sujet, sur la nécessité pour nous d'arriver à mobiliser la communauté internationale autour du terrorisme et qui endeuille notre peuple. Vous savez que le Congo dispose des deux réponses à deux problèmes mondiaux. Le changement climatique, on compte, tout le monde compte sur le bassin de la RDC. La transition écologique avec le cobalt que nous produisons ici. Mais on ne peut pas compter sur la RDC pour protéger les climats, pour participer à la transition écologique et nous laisser dans l'insécurité. Parce que la situation ici, si nous devons remonter les origines à 94, ce n'est pas une situation qui part de nous. Et donc, aujourd'hui, la communauté internationale a une responsabilité ici chez nous. Maintenant que nous faisons face à du terrorisme, il y a des coalitions mondiales autour de cette question. Il est important et nous avons apprécié l'exemple américain. Nous espérons que d'autres pays emboîteront le pas pour voir dans quelle mesure ils donneront un appui stratégique. Mais ce sont nos militaires qui feront la guerre. Ce sont eux qui iront libérer les compatriotes qui sont bloqués dans des zones. Vous savez que nous, on est parti à Ouïcha. Les gens n'ont pas fait attention. C'était la première fois qu'un dirigeant de ce niveau-là s'y rendait depuis plus de 20 ans. C'était une zone rouge où on ne pouvait pas mettre les pays. Et même nous, d'ailleurs, avant d'y aller, je parle sur le contrôle de la ministre et d'État. Nous avions une réunion avec le premier ministre à Bounia. Il y a des collègues qui nous ont fait peur, pratiquement. Ah, il ne faut pas y aller. Mais le premier était très déterminé. Il nous a dit, nous devons y aller pour prouver notre solidarité. En arrivant sur place, nous sommes allés voir la communauté pygmée qui était là. Nous avons apporté des vivres et des non-vivres. Nous avons été voir des militaires, je l'ai dit tout à l'heure, blessés, pour nous assurer que la prise en charge est bonne. Et de ce point de vue, on a donné des médicaments et tout ce qu'il faut. La situation, elle est suivie de manière étroite et régulière au niveau du gouvernement. Parce que c'est sur notre armée que nous devons compter. Sur la question de Mme Odia, sur le démobilisé. Les démobilisés, ils sont à Mubambiro, à Rumangabo et à Kalunguta. Ils sont pris en charge dans les conditions qui sont celles-là et qui seront progressivement améliorées. Parce que nous attendions tous la mise en place du programme DDRCS. Le programme a été mis en place. Hier, nous avions eu une séance de travail longue avec le coordonnateur pour comprendre la stratégie. Parce que l'objectif de ces programmes qui fusionnent, le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion, et le programme de stabilisation et des reconstructions, vise à ramener ces jeunes égarés à la vie civile. Ça veut dire qu'il n'y aura plus des jeunes qui sortent de groupes armés pour aller dans l'armée. Mais non, on va les prendre, les réintégrer dans la vie civile à travers de projets communautaires. Vous avez suivi que le président de la République veut faire un focus sur la gestion de nos territoires. Nous y reviendrons dans le détail, des plans que nous avons conçus pour chaque territoire. Et ce sont ces jeunes gens-là qui vont concourir au travail des développements qui se fera à la base. D'ailleurs, le Premier ministre a dit qu'il n'y a pas joué à l'équipe de 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 l'équipe. Vous avez le droit de la transition, vous avez le droit de la Kinshasa, vous avez le droit de le faire pour le match pour lesquelles il y a un basket. Ça veut dire que les jeunes et les jeunes, nous étions à la base, nous étions à la base, nous étions à la base. Alors, sur la question de la facture, parce que nous nous avons tous les chiffres. min d'aubes et 10 10 10 10 euros à c'est ce moment le pays au canadien c'est un problème bientôt on a déjà fait quatre ans au canadien les pc auto on a dit d'autres ou canadien le poteux et� yo 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 je sais pas trop trop le pays qui travaillent ici la batte nc ou au moins on a tout comme C'est-à-dire que nous avons un ministre qui a été déroulé. Il y a aussi un IGF qui a été déroulé. Parce que moi, je ne veux pas. Nous, on fonctionne dans la transparence. C'est ça le principe au premier ministre à Pécibissot. La facture est à ce que nous avons mis en place. Je crois que c'est 98 000 euros. Il faut regarder. On a saisi les ministres à début de l'année. Mais il faut comprendre que les prestataires ont été déroulés. Est-ce que ça a eu R.A.? Est-ce que ça fait Kofa? Est-ce que ça a eu R.A.? 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 Aux-monnais? Moi, aujourd'hui, je dois être sûr que moi, l'État a eu R.A. A eu R.A. qui a été réellement un premier ministre à Pécibissot. Je ne sais pas si ça a eu R.A. qui a été réellement un premier ministre à Pécibissot. C'est pas ça la philosophie. Nous, la philosophie, c'est la transparence. Alors, la question est-ce que ça a eu sur la R.T.N. est-ce que la question piège? La R.T.N. est déjà allé à l'autre. Est-ce que c'est syndicaliste? Pour nous, nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. La R.T.N. est-ce que combien de journalistes, combien de prestataires a eu? Chiffres et tous les jours. Ça, c'est le défi qu'on a trouvé. C'est le défi qu'on a trouvé. La R.T.N. est-ce que c'est syndicaliste? Dans mon état, il y a une TV. Ma mère est une née. Elle a eu R.A. depuis 39 ans, presque 40 ans. Elle a eu R.T.N. qui a eu R.T.N. qui a eu R.A. depuis 97 ans. La R.T.N.C. est à l'image des défis de la R.D.C. Et c'est vrai. Parce qu'il faut arriver à contrôler les effectifs. Il faut mettre en place un programme de retraite pour avoir un programme éligible et s'assurer de la cotisation. Il faut parallèlement être sûr que les médias commis à arriver aux nouvelles technologies, les lots en HD comme les autres médias ou Ultra HD, ils sont tous les ambitions en atout. Mais avant qu'il y ait une ambition, il faut que l'on ait un rapport, que l'on ait un rapport avec la présidente, il y a un rapport avec la présidente, que l'on a eu de la vision, que l'on a eu de la protection, et que l'on a eu de la protection, on va regarder par rapport à la vision. Parce que la R.T.N. est une solution, la raison que la raison de la France est à 20 à 30%. Pour l'arrivée à la soudan, c'est ce que nous devons devenir. Donc je crois que sur cette question-là, nous avons un syndicaliste, nous avons un projet, Je voudrais rassurer les uns et les autres que le gouvernement de la République est très attentif à toutes les préoccupations des pays. Et par rapport au secteur que je dirige, je suis convaincue avec le travail que nous faisons, il y aura un changement réel. Dans une année, dans deux ans, on aura fait ce qu'on peut faire pendant la période de notre mandat et qu'on pourra changer le vécu de la situation carcérale des Congolais. Merci. Voilà, je vous remercie Madame la Ministre d'État de vous être prêtée à cet exercice de redévabilité et de transparence. Je crois qu'il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui, peut-être parce que les journalistes n'ont pas toujours l'occasion de vous avoir. Nous organiserons des communications de manière régulière, comme ça, il y aura... Ah, c'est la première femme ! Coup de chapeau, voilà. Merci. De manière régulière, nous allons communiquer pour être sûrs que nous avançons. L'amour de la République démocratique du Congo, nous ne pouvons le prouver que par nos actes. À partir du Président de la République, du Premier ministre et de tous les membres du gouvernement, nous sommes engagés pour y arriver. Et nous travaillons de manière étroite avec toutes les institutions. Vous avez vu qu'il y a des ministres qui défilent au Sénat devant la Commission et Coffine parce que nous voulons prendre les intelligences de tout le monde et être sûrs que c'est que nous produirons, notamment dans le budget 2022, que ça reflète notre ambition. Je vous remercie et à un prochain exercice. Merci.